On est tous 24h dans la journée, prenez quelques minutes pour prendre soin de vous, c'est super important Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlogmasse qui est le vlogmasse numéro je crois que c'est le numéro 13 Si je ne me trompe pas, 13 ou 14, bref, en tout cas c'est une nouvelle vidéo que je fais en ce mois de décembre Tous les jours vous savez que j'essaie de faire une vidéo, il y a eu une journée où je n'ai pas pu faire Mais bon, c'est pas grave, je me rattrape maintenant Au niveau d'aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important Ce matin j'ai posté une photo sur Instagram Et il y a quelques temps j'ai posté aussi une photo sur Instagram Le texte était à propos de l'amour de soi Et j'en ai parlé et donc n'hésitez pas à regarder mon Instagram qui est là Comment avoir l'amour de soi, comment s'aimer, comment construire cette relation avec nous-mêmes Cette relation qui est une des relations les plus importantes Bien avant votre relation amoureuse avec votre conjoint Je vais vous donner des conseils Et si vous voulez ces conseils, c'est pas des conseils qui viennent de moi Mais c'est des conseils que moi-même je suis en train de mettre en pratique dans ma vie Et je trouvais ça important de partager avec vous Je ne suis pas une experte à ce sujet, pas du tout Je suis moi-même en train de développer tout ça Parce que j'ai eu des moments dans ma vie Je pense comme vous aussi peut-être Où j'ai eu du mal à m'aimer J'ai eu beaucoup de moments où j'étais pas bien Où je me remettais en question Où je... J'arrivais pas du tout à développer cette relation Et à construire cette relation avec moi-même C'est pourquoi aujourd'hui je me sens mieux Et comme je me sens mieux Je me dis peut-être qu'il y a quelqu'un de l'autre côté Peut-être qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de la caméra Qui a besoin d'entendre ces choses-là Comme moi, j'en avais eu besoin Et j'en ai toujours besoin Avant que je commence à vous dire tous ces conseils N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Dans un premier temps, ce qu'il faudrait savoir C'est que c'est super super important de s'aimer Avant de pouvoir aimer notre vie Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Parce que comment pouvez-vous aimer votre vie Si vous ne vous aimez pas ? Votre vie sera super difficile à vivre Si vous n'apprenez pas à vous aimer en premier Premier conseil Ce que vous pouvez faire C'est prendre un carnet Un carnet pas cher Ou un carnet cher Comme vous voulez Écrivez à l'intérieur Toutes les choses dont vous aimez Chez vous Vos forces, vos qualités Vos points forts Vos traits de caractère Vos traits physiques Je sais que c'est quelque chose de super difficile Parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça On n'a pas l'habitude de se donner des compliments Parce que souvent on nous dit que Quand on se dit être comme ci ou comme ça On est narcissique Non pas du tout C'est très important de pouvoir reconnaître Ce que l'on aime chez nous Parce qu'il y a bien des choses que vous aimez chez vous Moi par exemple Tu devrais un exemple J'aime C'est difficile C'est difficile Alors qu'est-ce que j'aime chez moi Alors j'aime mon sourire C'est bizarre J'aime mon sourire Même si j'aime pas mes dents Car mes dents Certes mes dents sont un peu torts Regardez Elles sont pas forcément très alignées Mais j'aime Je sais que comme c'est super difficile à faire Ce que vous pouvez faire C'est que si vous avez du mal Vous pouvez demander autour de vous Vous pouvez demander à votre famille Vos amis Les gens qui vous entourent Et demandez-les Qu'est-ce que vous aimez chez moi Et je pense qu'il peut y avoir des choses Qui peuvent vous surprendre Moi par exemple Je pensais pas que j'étais marrante Je suis pas vraiment Voilà une comique etc Mais j'ai un sens d'humour Et certaines personnes me trouvent marrante Et du coup j'ai dû repenser à ça Et puis je dis Oh mais c'est vrai peut-être que Finalement je suis pas Je suis assez marrante Un petit peu Donc voilà J'aime ça chez moi Je suis contente Merci Deuxièmement Ce qu'il faut faire maintenant Dans votre carnet toujours Écrivez cette fois-ci Tous vos défauts Tous vos défauts Toutes les choses que vous n'aimez pas chez vous Toutes vos faiblesses Sans bien sûr trop vous juger Ou être méchant avec vous Être trop négatif Ou négatif avec vous-même Mais pourquoi il est important ? En fait il est super important D'écrire nos défauts Parce que Parce que c'est ça aussi S'aimer S'aimer soi-même C'est aimer nos défauts Et comprendre Et accepter que Nous ne sommes pas parfaits Que c'est normal D'avoir des faiblesses C'est normal D'avoir des défauts C'est normal De ne pas tout aimer chez soi Je suis sûre Que vous avez des personnes autour de vous Que vous aimez Votre famille Vos amis Votre conjoint Votre conjointe Voilà Vous avez des personnes que vous aimez Et pourtant ces personnes Ils ont des défauts Ces personnes Ils ont des faiblesses Ils ne sont pas parfaits Mais vous les aimez Et c'est exactement La même relation Que vous devez entreprendre avec vous C'est-à-dire que Vous aimez C'est aussi C'est aimer vos défauts Aimer vos faiblesses Quand vous avez fini D'écrire votre liste de défauts N'hésitez pas à écrire J'accepte d'avoir des défauts Parce que Comme on a des défauts Parfois on s'en veut Mais en fait A la fin C'est une question d'acceptation de soi Troisièmement Ce que vous pouvez faire C'est améliorer Votre soin quotidien Votre soin personnel C'est-à-dire que Faites en sorte De vous sentir bien Que certaines personnes Trouvent le fait De prendre soin de sa peau Moi en ce moment Je prends soin de ma peau Parce que j'ai des soucis de peau Et j'adore J'ai plein de masques D'ailleurs dans un instant Je vais faire celui-là Faites des masques Faites-vous des bains d'huile Pour vos cheveux En tout cas voilà En ce moment Je prends soin de mes cheveux J'ai tellement envie Qu'il pousse En bonne santé Parce que j'ai fait n'importe quoi Dans mes cheveux Avant Prendre soin de ses cheveux Prendre soin de sa peau Prendre soin de son corps Et tout ça Prendre soin de son alimentation Je fais en sorte de me sentir bien Il n'y a pas de formule exacte Pour ça On est tous différents On a tous notre manière De nous sentir bien Mais ce qui est important C'est de définir Quelle est cette chose Et aussi de la mettre en pratique De l'utiliser Et de faire ces choses Ce sont des choses Qui vont vous aider A avoir beaucoup plus confiance En vous Par exemple moi J'ai totalement confiance en moi Quand je prends soin de mes cheveux Quand je prends soin de mon visage Etc Quand je me maquille Je m'habille Je sors Ça fait quelque chose à l'intérieur Quand j'ai les ongles Bien bien fait Et tout Mes ongles sont bien faits Et tout Je me sens bien Alors que c'est juste mes ongles On est tous 24h dans la journée Prenez quelques minutes Pour prendre soin de vous C'est super important Parfois On a confiance en soi En prenant soin Tout d'abord De notre extérieur Puis En allant tout doucement Vers l'intérieur Ou le contraire D'abord on prend soin De l'intérieur De notre santé A l'intérieur de notre corps De notre tête Etc Ensuite Pour prendre soin De l'extérieur Donc ça dépend vraiment Des gens A vous devoir Arrêtez de Vous comparer aux autres Bon moi je vous dis ça Mais je vous dis Je suis pas la meilleure là dedans Je me compare A tout le monde Ça me rendait mal Ça me rendait mal Il y a même des moments Où je suis vraiment Pas bien Parce que Je sais que On vit dans un monde Où maintenant On est sur les réseaux sociaux Ça peut vraiment être Quelque chose de positif Parce que On est maintenant Tous inspirés Par différentes personnes On a des idées Qui arrivent Plein de choses Paraissent accessibles Et faisables Et voilà La communication Est juste géniale Maintenant Mais parfois On se sent aussi Très mal Facilement Parce qu'on regarde La vie des autres Sur les réseaux sociaux Et on a tendance A se comparer Aux autres On doit vraiment Comprendre que Instagram Youtube Peu importe Tout à l'heure Vraiment parfait Les photos Les photos Les photos sont bien Retouchées Sont bien faites Etc Quand je regarde La chaîne YouTube De quelqu'un Ou je regarde L'Instagram De quelqu'un Je dis Punaise Moi j'ai que Tel nombre d'abonnés Mais cette personne Elle a tellement d'abonnés Comment ça se passe Voilà Je me sens mal Etc Mais en fait Je me compare à la personne Mais on est tous différents Chacun Chacun a son vécu Ce qu'il faut comprendre C'est que Dans cette vie Personne n'est mieux que vous Et vous n'êtes mieux Que personne On a chacun nos vies Mon parcours Et complètement différent De votre parcours Je ne peux pas me comparer à vous Comme vous ne pouvez pas vous comparer à moi Parce que On est passé par des étapes De notre vie Complètement Complètement différentes Ce qu'il faut comprendre C'est que la vie N'est pas une compétition Quand j'étais petite J'avais toujours tendance A être comparée aux autres Comparée aux copines Comparée aux cousines Comparée Voilà J'ai vécu comme ça Et le problème C'est qu'après Bon Ça a touché beaucoup Ma confiance en moi Parce que A chaque fois Je n'osais pas J'étais pas bien Etc Etc C'est super important De ne pas vous comparer aux autres Parce qu'on est tous différents On ne peut pas avoir la même vie Nous ne sommes pas en pleine compétition Vous et moi Je ne suis pas en compétition Contre l'autre fille Qui est super bien Sur Youtube Ou sur Instagram Ou sur Facebook Ou peu importe Ce n'est pas une compétition Mais c'est plutôt une communauté Vous voyez C'est une grande communauté Et on a tous la possibilité De s'inspirer des autres Il y a de la place Pour tout le monde Il y a assez d'opportunités Sur Terre Pour que tout le monde Puisse briller Maintenant voilà Chacun Chacun son parcours On a tous quelque chose A apporter au monde Quatrièmement Ce que je peux vous demander De faire Et ce qui est important De faire c'est Prenez un bout de papier Ou un tableau Ou écrivez dans votre téléphone Écrivez une affirmation Positive A propos de vous Un mantra assez fort Et puissant Quelque chose Qui puisse vous décrire Et en fait Cette chose là Cette phrase Ces phrases Vous pouvez l'écrire Sur votre téléphone Vous pouvez l'écrire Dans votre carnet Vous pouvez l'écrire Sur votre frigo Et en fait Ça peut être n'importe Ça peut être Je suis forte Je brille Je suis pleine d'amour Je peux surmonter Les épreuves J'ai assez de force Je suis unique Il y a plein de phrases Des exemples de phrases Là pour le coup Je ne sais pas Je dois aussi travailler Là dessus Je dois le faire moi même Et enregistrer ces phrases Sur votre téléphone Et ce que vous pouvez faire C'est que Quand vous êtes en train De nettoyer Votre maison Ou vous conduisez Vous conduisez Pour aller quelque part Et bien vous pouvez Sans cesse Écouter votre voix Et le fait de vous entendre Le dire Peut être que ça fera Quelque chose à l'intérieur Et je pense que ça pourra vous aider Voyez Vous voyez ce qui est bon pour vous Soit c'est écrire Soit c'est le fait D'entendre votre voix Faites ce que vous voulez Cinquième point C'est quelque chose Que j'ai déjà parlé Sur mes réseaux sociaux Sur mon Instagram J'ai aussi partagé Sur Facebook C'est Ayez un journal De gratitude Voici le mien C'est un journal De gratitude Et en gros C'est tous les jours Le truc c'est qu'à l'intérieur J'ai des questions Et ces questions M'aident M'aident à pouvoir Être reconnaissante Pour ma vie Pour Rapidement Je vais vous dire Par exemple là J'ai écrit J'ai vraiment rempli C'est tout rempli Écris les choses Dont tu es reconnaissante Donc j'ai écrit Plein de choses Dont je suis reconnaissante Ensuite on m'a dit Choisis quelque chose De cette liste Et prends ton temps Pour apprécier cette chose Qu'est-ce que t'aimes A propos de cette chose Dont tu es reconnaissant Comment peux-tu apprécier Davantage cette chose Ensuite il y a un endroit Où c'est écrit Décris Décris une situation Qui t'a embêté Récemment Essaie de chercher Quelque chose positif De cette situation De quelle expérience passée Es-tu reconnaissant Un projet personnel Franchement ça fait vraiment Travailler au plus profond Mais regardez moi J'ai écrit Mais j'écris pas assez Donc je dois le faire Beaucoup plus Lorsque vous avez Un journal de gratitude Comme celui-ci Ou peu importe Vous pouvez vous créer le vôtre Prenez quelques questions Sur internet je pense Ou bien prenez les mêmes questions Que je viens de vous dire Le fait de devoir le faire Tous les jours D'écrire dans votre carnet Tous les jours Vous forcera à chercher Des choses dont vous êtes Reconnaissante Les choses dont vous êtes Heureuse Les choses petites Ou grandes Que vous aimez dans votre vie Et je pense que c'est Un bon challenge Parce que vraiment C'est difficile Tous les jours On a tendance à se plaindre Mais quand tous les jours On se concentre Sur les choses positives Et bien finalement On se sent bien À propos de notre journée Je pense Vous êtes reconnaissant Et plus vous allez ressentir L'abondance dans votre vie Parce que même les petites choses Vous allez devoir les écrire Là-dedans Et vous allez vous sentir bien À propos de ces petites choses Plus vous avez de la gratitude Plus vous allez aimer votre vie Et plus vous allez attirer D'autres choses dans votre vie Vous voyez Voilà à vous maintenant C'est à votre tour Faites-le Moi aussi je vais continuer Parce que j'ai écrit J'ai mon journal Alors attendez J'ai rempli jusque là Mais j'ai encore tout ça J'ai pas fait ça Comme il le fallait Et je vais le faire Je vais le faire Je prendrai des photos Je vous montrerai Et je vous invite À faire la même chose Je vous invite À écrire Une lettre d'amour Pour vous Écrivez des choses Positives Sur vous Faites ça Et je pense que Que c'est super important De finir l'année Comme ça On va finir l'année Par s'aimer Mais s'aimer vraiment Et c'est comme toute relation Toute relation Que ce soit une relation amoureuse Ou peu importe la relation Ça se construit Et votre relation Avec vous-même Se construit aussi Et vous devez La construire Et vous devez faire en sorte Que cette relation Soit solide Et je pense que Si vous avez une solide relation Avec vous-même Vous allez pouvoir Être plus ouvert Et être mieux Avec les personnes Qui vous entourent Donc voilà C'était la vidéo D'aujourd'hui J'espère que ça vous a plu Dites-moi en commentaire Si vous avez d'autres conseils A partager Même pour moi Moi je vous donne des conseils Mais c'est un échange Des conseils que moi-même Je vais appliquer dans ma vie Donc voilà Bon Moi maintenant Je vais vous laisser Je vous retrouve Dans la vidéo De demain Je ne sais pas Ce qui va se passer demain C'est dimanche Donc peut-être que demain Je vous ferai voyager Encore une fois Il écrit Lazy lady Parce que des fois On est lazy Et c'est important D'être lazy Et belle En même temps Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz